L'état français était bien au courant du montant de l'indemnité versée à Noël Forjar pour quitter EADS et a même fait pression pour cela. C'est la direction allemande de l'industriel qui l'affirme, alors que Thierry Breton, le ministre de l'économie, niait toute intervention. Dans le même temps, une autre polémique se fait jour. Jean-Paul Guth, directeur général délégué de EADS, 20 ans de maison, serait sur le point, lui aussi, de partir avec une forte indemnité. La rumeur court. Elle est lancée par le site internet du magazine Capital. La direction de EADS est à nouveau visée. L'un de ses dirigeants, Jean-Paul Guth, serait en passe de négocier une prime de départ d'au moins 12 millions d'euros. Pour les syndicats, c'en est trop. Tout ça est assez exécrable et les salariés en ont assez, leurs représentants aussi. Il faut maintenant qu'on s'attache à résoudre les vrais problèmes d'Airbus. Au MEDEF, on s'insurge contre ce nouveau scandale. Fumace, je suis fumace. J'estime qu'il est de la responsabilité de EADS de communiquer et de s'expliquer. Et du côté allemand, on en rajoute. Thomas Sanders, le co-dirigeant de EADS, met en cause le gouvernement français et plus précisément le ministre Thierry Breton. C'est lui qui aurait tordu le bras de la direction du groupe pour le versement à Noël Forjar d'un parachute doré de 8,5 millions d'euros. La direction de EADS dément formellement l'indemnité de 12 millions d'euros versée à Jean-Paul Guth. Et elle souligne que celle touchée par Noël Forjar obéit aux règles du droit. La tempête n'a pas fini de souffler sur le géant européen de l'aéronautique. La tempête n'a pas fini de souffler sur le géant européen de l'aéronautique.